C'est lourd ! Safaral Obiong a demandé aux Ivoiriens de se mobiliser davantage pour soutenir les artistes et la musique ivoirienne. Et c'était dans un live Facebook. On l'écoute. La mission de l'artiste, c'est de faire des œuvres pour faire plaisir à ses fans, pour travailler dur pour l'évolution de sa culture. Voilà, c'est pour cela qu'on parle d'événements culturels, d'hommes culturels et de pas mal de choses culturelles. Ça dit quoi ? À la fin, c'est ta culture que tu défends. Voilà, c'est ta culture que tu défends. Et aujourd'hui, le coupé-décalé, que ce soit le coupé-décalé, le zouglou, que ce soit tous ces gens de musique qui viennent de chez nous sont notre identité culturelle, plus ou moins. Et chacun va faire sa part des choses. Nous, les artistes, nous devons nous battre pour sortir des œuvres de qualité, des œuvres pour valoriser notre culture. Mais vous aussi, les fans, vous devez aussi apporter votre pied à l'édifice, vous devez apporter votre grain de sel. Vous le faites déjà. Et ça, moi, ça m'est un peu heureux. Voilà, parce que, voilà, il faut soutenir les artistes. C'est de ça qu'on parlait. Vous voyez, comme les Nigériens et tout, vous n'allez jamais les voir en train de naguer leurs artistes. Oh, lui, il est comme ça, lui, il est comme ci. Non, 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 non. Ils soutiennent leurs artistes. Et leurs artistes, ça leur donne la force de travailler deux fois plus encore. Ça leur donne la force de se surpasser. Voilà. Vous voyez, les artistes nigériens, on n'a pas le même train de vie qu'eux parce que, voilà, eux, eux, les artistes, ils streament. Vous voyez, ils streament, ils participent à leurs concerts, ils se déplacent à leurs concerts. Là-bas, on achète des CD, on achète encore des clés, on stream sur le net et tout, sur les plateformes. Donc, ça fait rentrer beaucoup d'argent. Mais ici, on n'exprime pas. On n'achète plus des CD. Les spectacles. Bon, maintenant, la mentalité a un peu changé, j'avoue. Mais les spectacles, ça me faisait très mal de voir qu'il y a des gens qui sont assis à la maison, sur le net, pour attendre que quelqu'un tape autour. Ça, c'était inadmissible pour moi. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Et je vais en gloire à Dieu. Mais, on vous demande encore plus d'efforts. On a besoin de vos encouragements. On a besoin que vous participiez au concert. On a besoin que vous participez à l'achat des œuvres, des artistes. On a besoin que vous participez à donner la force aux artistes. C'est très important. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui fait les Nigéries. Le coupé décalé et le zougou doivent... C'est le genre de musique qui doivent être considérés comme une coutume, maintenant. À l'instant, Safarelle Obiang, un dinosaure du coupé décalé. Alors, déparpourisation. Carrie, d'Astail. Je veux savoir ce qui a poussé Safarelle à faire une telle sortie. Moi, je pense que Safarelle a évoqué beaucoup de faits dans son direct. Si tu veux vraiment que je déparpourise, je veux aller étape à étape. Il a parlé des artistes qui doivent donner des trucs de qualité. Ça, c'est la responsabilité. Non, déjà, la question, c'est déjà pourquoi il fait cette sortie ? Pourquoi il l'a fait ? Il a voulu lancer un appel aux fonds, aux méloumanes. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est parti de quelque chose, il me semble ? Je ne pense pas. Il vit ça au quotidien. C'est des trucs que les artistes vivent. Donc, il a voulu peut-être parler, puisque il n'y a personne qui évoque ce sujet. D'accord. Ça touche tout le monde ? Oui, ça touche tout le monde. Ozone ? Oui, il a raison de sortir ça maintenant. Et il aurait pu le faire depuis longtemps même, parce qu'il faut reconnaître que, comme le cinéma, le sport, la musique fait partie de la vitrine culturelle d'un pays. Donc, à travers la musique, on peut vendre le pays à l'extérieur. Puisqu'aujourd'hui, toutes les musiques sont sur Internet. Donc, quelqu'un qui est en Chine, il a facilement, à travers un son, il peut aimer la Côte d'Ivoire. OK ? Donc, il faut soutenir les artistes. Il faut streamer. Il faut leur donner la force. Et la responsabilité aussi incombe aux artistes, bien sûr, de fournir des produits de qualité. Il puisse emmener, n'est-ce pas ? De qualité. Aujourd'hui, un artiste, avant de faire un concert, pour qu'un artiste fasse un concert, par exemple, dans une salle comme au Palais de la Culture, il lui faut vraiment fournir trop d'efforts. On ne peut pas se baser chez au moins trois chansons, quatre chansons pour dire, il faut, je veux dire... Non, ce que je veux dire, c'est qu'un artiste peut sortir un album et il y a un groupe comme Tour de Gat, qui n'a jamais fait de concert au Palais de la Culture jusqu'à ce que le groupe meurt. Un groupe comme Force One, qui a fait près de 15 ans de carrière avant de faire un concert, qui n'a même pas marché. Et il y a beaucoup d'artistes comme ça. Un gars comme Shadow Chris, qui a une grande expérience, qui a des... Des hits, des tubes. Des hits, des tubes, mais qui a du mal à faire un concert au Palais de la Culture. C'est juste pas normal. J'ai juste ouvert le pédestal. Comme ce qu'il a dit tout à l'heure, il y a des gens qui attendent que tu tapes au taux. Pour se moquer. C'est dommage. Et ça, c'est vraiment... Certains artistes n'ont pas voulu... C'est un élément clé, parce que ça fait peur aussi aux artistes. Ça fait peur aux artistes. Alors, ça ferait la comparer les artistes nigériens aux ivoiriens. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Les artistes nigériens n'ont pas le même train de vie que les artistes ivoiriens. Tu vois, aujourd'hui, un artiste nigérien qui est à la retraite, par exemple, qui ne chante plus, mais qui a tout à sa disposition, parce que son travail, son art, lui, a apporté quelque chose. Mais ici, en Côte d'Ivoire, tu vois un artiste ivoirien qui a peut-être la soixantaine qui veut arrêter peut-être la musique, mais qui demande une maison, qui est en train de demander de l'argent parce que s'il n'a pas marché, parce que s'il n'a pas marché, tu comprends ? Et moi, je dirais que c'est un véritable problème parce qu'en Côte d'Ivoire, on voit des gens, des carréfous, vendre des CD piratés. Donc, à quel moment, si le gars, il fait sortir son album, toi, tu prends, tu viens, tu mets sur un CD, tu vends à 1 000 francs. À quel moment on paye son CD 5 000 francs pour qu'il s'en sorte ? C'est ce qu'il fait. Au Nigeria, il n'y a pas ça. Eux, ils vont sur les plateformes de téléchargement, ils payent les sons. Les gens streament, ils ont la culture du streaming. En fait, rien n'est aussi facile là-bas comme on le pense. Mais tout est comme ça. Chacun est content de soutenir son artiste. Mais en même temps, il faut savoir que le Nigeria, c'est plusieurs millions d'habitants. Oui, quand même. Ça aussi. Donc, si tu veux comparer, ça va être compliqué. Non, je vais rebondir. C'est vrai qu'on n'a pas le même train de vie, mais on parle de la même chose. On parle de streaming. On parle de soutien aux artistes. Tu comprends ? Si tu vas au stade ou bien dans un spectacle grand, grand, grand public, chaque communauté soutient son artiste. Tu vois ? Et ça commence par les streams. Au lieu de dénigrer les artistes sur la toile, de les insulter, de les rabaisser, ça commence par ça. Je viens de suivre l'artiste, permettre à l'artiste de vivre. C'est dommage. Elle en parlait, c'était un fait. Mais aujourd'hui, un artiste qui a parcouru des années arrive, vous dit, j'ai besoin d'une maison. Ça sonne trop mal à l'oreille. Pourtant, il aurait pu vivre de son art. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? Mais il ne faut pas tout de suite accuser les femmes. Il ne faut pas tout de suite accuser le public. Les artistes, quand on veut comparer au Nigeria, tu sais, les artistes nigériens, tu vois, là, à ce moment-là, ils font l'afrobeat. Mais quand tu regardes, quand tu fais beaucoup de recherches, tu vois qu'ils puissent dans leur culture, dont la population se sent directement concernée par le travail qu'ils font. Les gens ont envie de les suivre. Un Yoruba, quand il fait un, un, au Lamidé, quand il fait son rap en Yoruba, je ne sais pas si c'est un Yoruba, dans sa langue-là, les gens de sa communauté ont envie de suivre cette très grande communauté. Il faut reconnaître que les fans n'ont pas accès aux artistes comme ça, là-bas. Ici, là, tu vas t'asseoir dans un maquis, tu vas trouver un artiste. Là, ces fans sont derrière. Là, c'est la faute de l'artiste. Je t'ai dit que l'artiste, ça n'a pas des responsabilités. Ici, les fans ont accès aux artistes facilement. Là-bas, tu ne vas pas voir Davido à CF. Non, mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Parce qu'au Mali, par exemple, tu vois déjà un artiste, tu vois avec lui, souvent, même quand il est néné, il va chanter. À quel moment, il fait concept. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Tu sais, je t'explique un truc. Là-bas, ils n'ont pas accès à Davido. Ils n'ont pas besoin de voir Davido. Ils n'ont pas besoin, parce que Davido vit avec eux. Ils streament les chansons de Davido. Ils sont en contact avec Davido à travers les supports. Ils n'ont pas besoin de voir Davido. Si ils l'ont vu par hasard, il n'y a pas de problème. Ici, la réalité est toute autre. On aime la proximité. Quand un artiste est dans le plus... Moi, quand je vais au marché acheter, les gens regardent. Ça fait du bien. Tu ne peux pas en vouloir l'artiste pour ça. C'est un autre niveau. Parce que, justement, je vais donner l'exemple du Mali. Au Mali, par exemple, tu vois la Megasta comme Oumou Sangaré dans un grain en train de boire du thé avec ses fans. Mais ses mêmes fans-là, vous allez la soutenir. C'est une question de mentalité. Ça n'a rien à voir. L'accessibilité, peut-être dans nos contextes, c'est en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire, ici. Oui, bon. Après, chaque peuple... Est-ce que nous, trois, nous ne sommes pas allés manger des noms à Trècheville ? Nous, on revient encore là-bas. Oui, on revient encore deux jours, trois, trois fois. On est partis une seule fois. Non, deux fois. Non, je veux dire, non. La seule fois où on est partis, regarde l'endroit où on allait manger dedans. Tu comprends ? À l'ONU ? Non, là, à côté. C'est un très juste, ça, qu'on appelle l'ONU. Voilà, c'est à côté. Mais je veux dire, ce n'est pas un endroit... Je vais soigner mon langage pour ne pas se blesser. Mais ce n'est pas un endroit où une star ne peut pas s'asseoir là. Mais non, parce qu'on voulait manger. Donc, tu vois, il n'y a pas de mal à ça. L'artiste, partout, il peut se faire plaisir, partout, il peut respirer, il peut aller où les fans peuvent le voir. Il n'y a pas de mal. Mais le truc, c'est quoi ? Le problème se situe au niveau du soutien aux artistes. C'est là qu'il y a le problème. Regarde quand on sortait le coupé de Calais en 2002. Les artistes sortaient des albums. On a sorti des albums. J'ai sorti un album, Mix a sorti un album, Lewis, tout le monde sortait des albums parce qu'on prenait le temps de les écouter, de les suivre. Tu vois, juste à ce qu'il y ait l'avènement des réseaux sociaux et que, voilà, tout parte dans tous les sens. Donc, le problème, moi, je pense, c'est le soutien. Mais quelque part, Karina, ce qu'elle dit, bon, vu le contexte de la Côte d'Ivoire aussi, le mythe, quand il y a un mythe autour d'un artiste, les gens le voient autrement. Voilà, merci. C'est ce que je veux dire. C'est le mythe, en fait, qui est brisé. C'est bon, les artistes nigériens, ils vont au restaurant. Au restaurant, tout le monde va au restaurant. Au restaurant, tu ne peux pas choisir qui tu vas croiser. Mais je dis qu'il y a un mythe qui est brisé autour des artistes ivoiriens. Parce que déjà, quand tu commences à être dans un groupe... Autre de certains artistes. Autre de certains... Quand tu es dans un groupe où tu dois rigoler avec tout le monde, demain, tu ne passes pas... Tu passes même... Ils n'ont plus envie de... Ils sont fatigués de t'entendre. Parce que toujours, c'est les mêmes choses. On sait, on a accès à toi. Ça, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on va revenir dessus prochainement. Alors, Safaral n'est pas satisfait du soutien aux artistes par le public ignoirien. Est-ce qu'on peut dire que le public est satisfait de ce que proposent les artistes ? Karina ? Pas vraiment. Parce que souvent, je vois des commentaires qui disent, voilà, change un peu ta manière de chanter, change un peu le rythme, change un peu, faire comme si tu joues les mêmes choses. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment satisfaits. Et je crois que les artistes doivent tenir compte, nous devons tenir compte de ce que les fans aussi disent. Voilà. C'est important. Pardon ? J'ai dit que c'est important. C'est important, oui. On doit tenir compte. Parce que, de nos jours, je remarque surtout le coupé-décalé qui ne fait plus d'effort. J'ai remarqué que tu trouves un son coupé-décalé, tu trouves le même rythme après dans le deuxième son du lattice. Et au fur et à mesure, on voit que c'est un peu, il n'y a pas de véritable évolution. Regarde au Nigeria, comme Moulou Koukou, je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, ils puissent. Ici, nous, on ne fait pas véritablement de recherche. C'est ce que j'ai remarqué. Et moi, je pense que si on s'applique, ça va venir. Je crois que si on satisfait aussi les mélomanes. Voilà, on est en train de situer les responsabilités. Ozone l'a dit, il ne faut pas accuser forcément les fans. C'est vrai que les fans, on ne leur parle des responsabilités. Mais les artistes, vous les artistes, regarde, on a laissé mourir des artistes qui t'ont fait vivre notre culture. Je te parle d'un est-il au DJ ? Je te parle de... Je ne sais pas. Y'aurait Jimmy. Y'aurait Jimmy, plein d'artistes. Mais aujourd'hui, la jeune génération a toutes les capacités, la jeune génération a toutes les capacités de faire revivre ces artistes. On en parlait la dernière fois, avec des campres et tout ça. Tu comprends ? Il faut... Il y a le Bébé qui est là, il y a la Baudan qui est là. Tout ça, on peut la mettre en musique. Mais c'est ce que les Nigériens font. Justement. Les Nigériens, pardon, font. Quand tu écoutes les... Coups de... C'est ce que les Nigériens font. Coups de pays. Coups de pays, coups de continent. Coups de folie. C'est pas possible. Quand tu écoutes les sons de Yémi à la dé, il y a du fela. Il y a du fela. Merci. Et elle n'est pas allée chercher loin. Même quand elle fait Ayakata, ces cris de guerre de fela. Et tout à l'heure... Elle n'est pas allée chercher loin. Dans ta rubrique, tu vas parler de lama piano. Oui, lama piano. Là-bas, il puise, non ? Il n'y a pas de problème. Tout le monde se sent. Il puise en réputure. Quand ils envoient ça, c'est chic. Quand ils envoient ça, tout le monde. Ici, là, si tu as fait, tu es artiste coupé-décalé, que tu as essayé de sortir un peu pour faire un autre style musical. Non, on ne te dit pas de faire un autre style musical. Dans ton coupé-décalé, là, c'est bien fait. Dans ton coupé-décalé, là, dans ton coupé-décalé, là, on peut entendre une note chic et puis, ça va mettre tout le monde d'accord. C'est ça qu'il y a sans problème. Regarde, Afroyus. Oui. Afroyus. On associe un rythme urbain à la mesure de la couture. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui. C'est quelque chose. C'est magique. Je pense que l'appel est lancé à tous les artistes. Pour que le public vous soutienne, il faut vraiment produire un résultat de qualité. Il faut produire quelque chose de... Et puis aussi, moi, je vais lancer un appel au fond. Quand vos artistes font sortir des singles, arrêtez de dire... Jean, parce qu'ils ne soutiennent pas sérieusement. Ils sont toujours en train d'instituer. Ils confondent les critiques constructives aux insultes. Ils rabaisent les artistes. Ils peuvent venir comme ça et dire... Ah, ça, c'est question. Pourtant, tu as l'oeuvre de l'esprit, là. Ah, c'est fort. Mets ça pour lundi. On a trop de choses à dire. On a trop de choses à dire.